Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre à faire un nouveau tour de magie avec des cartes. Ce tour s'appelle le bon nombre de cartes. Il va consister à faire piocher des cartes au spectateur et à retrouver combien de cartes rouges et de cartes noires le spectateur a pioché. Je vais vous faire le tour et je vais vous l'expliquer après. Je vais faire deux paquets de sept cartes chacun. D'abord, je peux vous faire examiner le jeu. Je vais enlever les jokers, on n'aura pas besoin. Je vais vous faire examiner le jeu. Là, vous pouvez voir que c'est un jeu normal. Maintenant, je vais faire des paquets de sept cartes chacun. Une carte par quatre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Voilà, j'ai mon premier paquet de sept cartes. Vous pouvez constater vous-même. Et mon deuxième paquet de sept cartes. Maintenant, je vais piocher pour vous, mais normalement, c'est le spectateur qui pioche. Vous allez piocher, carte par carte, sept cartes dans n'importe quel paquet, dans n'importe quel ordre. Je vais piocher pour vous, par exemple, une, deux, trois, quatre, cinq, six et la septième, ici. Hop, sept cartes. Je pose mon paquet de sept cartes ainsi créées sur le côté. Je range mes autres cartes sur le grand paquet. On n'en aura plus besoin. Maintenant, je vais prendre les cartes en main et simplement en essayant de déchiffrer le dos de chaque carte, je pourrais voir combien il y a de cartes rouges et combien il y a de cartes noires. Oui, voilà, quatre, trois, oui. Voilà, je pense qu'il y a quatre cartes rouges et trois cartes noires. Voilà, c'est ma prédiction. On va vérifier ça tout de suite. Il y a effectivement une carte rouge, deux cartes rouges, une carte noire, deux cartes noires, trois cartes rouges, quatre cartes rouges et une troisième carte noire. Donc voilà, vous pouvez constater vous-même que ma prédiction était exacte. On a évidemment nos quatre cartes rouges et nos trois cartes noires. On se retrouve tout de suite pour les explications. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce tour qui peut être très impressionnant si vous le maniez bien. Tout le secret du tour va reposer en une seule préparation. Vous allez isoler deux paquets de trois cartes noires. Voilà, j'ai ici trois cartes noires et trois autres cartes noires. Je les isole, j'en fais en deux paquets. Maintenant, je vais isoler huit cartes rouges. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Voilà, maintenant j'ai pris mes huit cartes rouges quelconques. Je vais pouvoir commencer la préparation. Vous allez prendre votre jeu de sorte que le dos regarde le ciel. Vous allez prendre le premier paquet de trois cartes noires que vous mettez au-dessus du jeu. Comme ceci. Vous allez prendre votre paquet de huit cartes rouges ainsi formées que vous allez par ailleurs reposer sur le jeu. Et vous allez prendre votre dernier paquet de noires que vous allez, comme les autres, reposer sur le dessus du jeu. Ce qui vous donne la configuration suivante. Trois cartes noires. quatre cartes rouges, huit, pardon, huit cartes rouges et à nouveau trois cartes noires. Après, les cartes qui sont après, on s'en fiche, on n'en aura pas besoin. Maintenant, vous allez faire votre scénario comme quoi vous enlevez les jokers. On n'en aura pas besoin de toute façon. Et vous allez faire vos sept paquets. Enfin, vos deux paquets de sept cartes. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Maintenant que vous avez fait ça, vous savez que dans vos paquets, il y a dans l'ordre trois cartes noires et quatre cartes rouges. Et ici, quatre cartes rouges et trois cartes noires. À partir de cette configuration-là, vous allez faire votre théâtre pour lui expliquer qu'il doit prendre une carte à une carte dans n'importe quel paquet. Mais qu'il doit en prendre sept. À partir de là, dans n'importe quelle configuration, même s'il prend toutes les cartes d'un seul paquet, il y aura la formule suivante. Trois cartes noires et quatre cartes rouges. Là, j'en ai pris un petit peu plus. Il y aura toujours quatre cartes rouges et trois cartes noires. Voilà, c'est une formule mathématique. C'est tout simple. C'est quasiment impossible de détecter cette préparation. Vous pouvez même, imaginons que là j'ai ma préparation avec trois cartes noires, huit cartes rouges et trois cartes noires. Vous pouvez même, pour plus d'effets, avant le tour, les mettre dans votre paquet de cartes. Et, arriver sur la scène, sortir le paquet de cartes de votre poche et sortir les cartes. Comme ça, ça inspire le public comme quoi il n'y avait pas de manipulation et que le paquet semble neutre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada